...passer. L'idée c'était de raconter un peu les caricatures, même la bêtise qu'il y a autour des musulmans dans l'image qu'ils peuvent avoir, en essayant d'inscrire un peu d'humour, pas d'assurance ironique. Mais l'idée c'est de raconter des anecdotes vraiment qui relèvent du grotesque. Les choses, on se dit mais c'est impossible que les gens aient si peu de culture en fait, parce qu'on a bon par exemple de ne pas être croyant, de ne pas être pratiquant, ça ça relève presque de la culture générale, d'avoir un minimum de connaissances sur l'un des trois homothéismes. Et voilà, comme je suis journaliste aussi, j'avais envie d'avoir une démarche un peu, enfin un peu, mais critique, aussi à l'égard des médias, qui à mon sens sont aussi l'un des principaux vecteurs de cette désinformation qu'il y a vis-à-vis du système, tout simplement, et des mouvements. Donc voilà, il y a 17 nouvelles qui sont pas toutes islamophobes au sens propre, mais qui quand même montrent une vraie méconnaissance par rapport à l'islam, et tout un fantasme en fait qui existe sur les musulmans, leurs pratiques, leurs idées, leurs façons de vivre, etc. Donc voilà, ça a donné le petit coup. Le passé, c'est que le déclif, je l'ai eu quand une amie m'a raconté une anecdote, et d'ailleurs c'est la première anecdote du livre, je vous la raconte rapidement parce que ça donne vraiment le décor. À ce moment-là, elle était directrice de la communication dans une mairie de gauche, en banlieue parisienne, et c'était pendant la pandémie, le risque de pandémie de grippe A, c'était en été. Et puis, les services du maire avaient organisé une réunion pour essayer de prévoir les besoins qu'il y aurait par rapport à la grippe A, en termes de masques, etc. Et puis, ça tombait juste avant le ramadan. Et puis, pendant la réunion, la directrice de cabinet de l'élu dit comme ça, lui, en plus comme ça va être le ramadan, il va y avoir une recrute d'essence de grippe A. Alors, ma copine la regarde, elle me dit, mais c'est quoi le ramadan ? Je n'ai pas compris. Elle me dit, mais si, mais pendant le ramadan, comme vous n'avez pas le droit d'avaler votre salive, vous crachez. Donc, c'est un vecteur de transmission de la maladie. Alors, quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et ça m'a fait rire. Bien sûr, c'est quand même dramatique, mais ça m'a fait rire. On s'est dit, bon, je vais essayer de raconter des histoires de cette acabie pour montrer à quel point les gens peuvent être vraiment bêtes, ignorants et incultes. Aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'information. Il y a, je crois, 70% des poignets ou 80% des gens en France qui sont équipés d'Internet. On peut accéder à cette information. Alors, c'est vrai que ça n'intéresse pas forcément tout le monde de connaître l'islam. Mais vu que c'est un sujet récurrent dans les médias, je pense que forcément, ça pose question et ça intrigue les gens en France. Voilà. Donc, c'est ce genre, les anecdotes. On peut dire que c'est un pavé dans la main parce que forcément, en public, entre guillemets, c'est des musulmans. On va dire que c'est des convaincus. Le défi, c'était d'aller faire lire ce livre à des gens qui ne sont pas musulmans ou qui ont des appris. Donc, il y a apparemment des gens qui l'ont lu. Mais bon, voilà, c'était la simple. Par rapport au premier livre sur la guerre d'Algérie et le traitement qui est réservé aux Algériens pendant la guerre d'Algérie. Je n'ai pas lu, je me lance à l'aveur. Est-ce que tu peux retrouver des parallèles entre le traitement de la population Algérie en Algérie, les Algériens en France et le racisme et l'islamophobie qu'on retrouve aujourd'hui ? Oui, de toute façon, je veux dire, en France, je n'ai pas de chiffres, donc je ne veux pas être en démarche scientifique, mais quand on discute avec les gens, quand on regarde la presse et qu'on peut avoir des discussions de comptoirs, on va dire qu'on se rend compte que les Français pensent que l'Islam, enfin que ce sont les Arabes qui sont les dépositaires de l'Islam, et que tous les Arabes sont les Arabes, et que quand on est musulmans, on est forcément Arabes. Ce qui est faux, puisque le premier pays musulman au monde est contre l'Indonésie. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une association entre le fait d'être Algérien, Américain, Maghrébin et le fait d'être musulman. Ce qui est faux, enfin voilà, qui relève vraiment de l'ignorance sur cette question. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, on l'a vu dans la presse, mais c'est vrai, il y a eu un glissement, il y a eu un glissement ces dernières années entre le racisme anti-arabe et le racisme anti-musulman. Aujourd'hui, on est, autant dans les années 80, 90, c'était vraiment anti-arabe. Aujourd'hui, c'est plutôt anti-islam. Et on sait plus simplement, c'est plus pratique, on veut dire, pour les racistes. On voit bien à quel point la loi de 1905 et la loi de 2004 permettent d'instrumentaliser cette question de l'islam, et d'asseoir une forme de racisme d'État, il faut dire ce qu'il y ait. Et voilà, tout doucement grappiller quand même des droits, parce que quand on regarde le projet de loi, enfin, c'était même pas un projet de loi, pardon, c'était un avis consultatif qui avait été donné par le HCI, le Conseil à l'intégration, qui est un, comment dire, un bazar. C'est un bazar. Voilà. Ils avaient, cet été, ils ont conduit un rapport en disant qu'il fallait interdire le voile dans les universités. Et la symbolique, elle est au-delà du caractère inquiétant, parce que ça pose pas de problème pour une fille voilée, enfin, d'avoir une fille voilée qui va l'université, c'est pas du problémétisme. Mais au-delà de ce caractère-là, on voit bien que la symbolique, elle est forte, parce qu'à partir du moment où on commence à empêcher, par exemple, des femmes de s'élever socialement, comme ça, de s'élever socialement, on touche quand même à des questions très, comment dire, très délicates. C'est, on empêche une population de s'élever socialement. Si on peut aller à la fac, qu'est-ce qu'elles font les filles qui sont diplômées, qui ne peuvent pas continuer à faire leurs études, qui ne peuvent pas présenter la fac, ben, elles se trouvent d'entreprimées de la société. Et c'est la question, ce qu'on a pu voir sur la loi contre NICAB, qui a été votée en 2011, c'est que, ok, ben les filles, elles sortent plus, donc elles restent chez elles, donc si on sait ce que ça représente en termes de rupture avec la société, en termes de liens sociaux, etc. Un travail scientifique, et ça je tiens à le dire, parce que je ne suis pas une scientifique, je suis une journaliste, je raconte des histoires du quotidien, avec, enfin, ça peut faire bizarre de dire ça, mais avec toute l'approximation qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que c'est du ressenti aussi. Ce qui est intéressant dans ces formes d'islamophobie, c'est que ce ne sont pas des choses qui sont forcément quantifiables, comme le travail que fait le CCIF, là vraiment, quand la personne a été discriminée, on peut se baser sur des objectifs, là c'est du ressenti, c'est tout le non-dit, c'est toute l'islamophobie qui est non-dite, qu'on ne peut pas vraiment prouver, qui relève du ressenti. Et donc, ça c'était important, voilà, donc c'est pas un travail scientifique. Après, sur le racisme d'État, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est triste, quelque part, c'est que, moi je pense que l'islamophobie, elle vient vraiment des hautes sphères, et qu'elle est diffusée à travers plusieurs canaux dans la société. Parce que quand on regarde, quand on discute comme ça, de manière individuelle, avec des gens qui ne sont pas musulmans, ou qui ne sont pas d'origine maghrébine, ou qui sont, on va dire, de souche, belge de souche ou français de souche, on se rend compte que quand même, ces gens-là se posent des questions, ils ont envie de savoir, mais le problème, c'est qu'ils trouvent des réponses qui ne sont pas les bonnes, parce qu'ils les trouvent dans les médias, qui eux-mêmes sont compétents, enfin, beaucoup incompétents sur la question du système. Moi, j'avais déjà eu un rendez-vous à France Télévisions, l'année dernière, j'ai raconté sur cette anecdote, puisqu'elle est vraiment très parlante. J'avais rencontré un directeur qui s'occupait des questions de diversité dans ce groupe audiovisuel purifrancais. Et en fait, on avait discuté, puis je lui avais fait la remarque sur le traitement médiatique de l'islam en France. Et puis, il me dit vraiment, mais vraiment naïfement, c'était pas... c'était naïf, quoi. Il me dit, mais vous savez, nos journalistes sont pas racistes, et tout, oui. Bah oui, mais ils sont embêtés parce qu'ils sont mal à l'aise pour traiter cette thématique. Il me dit qu'ils savent pas comment s'y prendre. Et il me dit, voilà, pas plus tard que hier, j'ai un journaliste qui est boulevard en me disant, bah là, on va couvrir un sujet sur les musulmans, et on sait pas du tout comment c'est bien. Et donc, voilà, ça se voit très bien, moi, d'une façon, dans les médias sociaux. Après, je veux pas être non plus naïve, il y a un vrai racisme. Oui, enfin, ça, c'est... j'essaie d'être positive et de me dire, il y a des solutions. Et la solution, c'est effectivement de former ces journalistes aux questions de l'islam, aux questions des problématiques liées à l'islam de France. Pas forcément à l'islam en tant que religion, en tant que pratique religieuse, mais sur tout ce que soulève la question de l'islam de France avec la laïcité, la sécularisation. Des questions très pratiques sur les places dans les caries musulmans, le fait que dans des communes, très régulièrement, on a des élus qui mettent des droits de préemption pour éviter, empêcher des associations cultuelles d'acheter des terrains alors même qu'elles ont les fonds nécessaires, etc., etc. Et le fait d'être visible, quoi. C'est pour ça que les filles voilées, par exemple, posent vraiment problème, quoi. C'est qu'on veut pas avoir cette... On veut pas avoir cet islam, on veut pas avoir ce tout, tout, tout signe... Déjà, la France est un pays qui a un problème avec la religion, qui a un problème avec la religion. Bon, la loi 1905, vous connaissez tous, on parle bien bien dessus. Alors, encore plus, quand on a une religion qui se vit au quotidien, qui se voit, donc les filles voilées, le fait d'aller à la mosquée, etc., 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 etc. Je pense que tous ces facteurs-là font que la situation en France est explosive. Ça, je pense que c'est pas une caricature de le dire. Ça s'aggrave, hein, je pense que les libertés publiques, les libertés individuelles, il y a une vraie scission, quoi. C'est ça qu'on voit très bien. Quand on regarde les médias françaises, quand on traite, enfin, le traitement extérieur de l'islam en France, on sent bien quand on voit que l'islam est vu comme un groupe, enfin, les musulmans sont vus comme un groupe homogène. Les filles voilées, les barbues sont tous les mêmes, ils sont... Et tout ça, ça nourrit le fantasme, en fait, que c'est l'ennemi de l'intérieur, attention, le méchant musulman qui est en train de préparer un mauvais coup. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment un symptôme de la méconnaissance que... Moi, je parle des médias parce que je suis journaliste, et c'est un sujet qui me tient à cœur, que les médias nourrissent à l'égard des musulmans de France. Ils connaissent pas la réalité, parce que dans un... On prenait 10 musulmans, et même 10 musulmans pratiquants, il va y avoir des différences. Il va y avoir des bouts sur d'esprit différentes, il va y avoir des pratiques différentes, etc., etc. Et donc, voilà, mais tout ça, ça nourrit vraiment le fantasme. Et Raphaël Logier, dans son livre de l'islamisation, il explique bien, il parle de la... l'araignée, en fait, la phobie. Et lui, il dit clairement, il dit en fait, aujourd'hui, en France, on a dépassé la phobie, on n'est plus dans la phobie. On est vraiment dans une espèce de phobie paranoïa. Oui, paranoïa. Et il dit, voilà, en gros, le schéma, il est simple. Vous êtes phobique, vous avez la phobie des araignées, par exemple. Bah, vous faites tout pour éviter d'être dans des entrailles, vous verrez des araignées, logiquement. Sauf que dans le cas de l'islam, c'est... Vous avez peur des araignées, vous savez que vous êtes dans un endroit où il n'y en a pas, mais dans votre tête, vous vous dites, non, je suis sûre qu'il y a une araignée qui est cachée derrière et qui prépare un mauvais coup. Et en fait, pour les musulmans, c'est pareil. Même quand il n'y en a pas, il y en a quand même qui prépare un mauvais coup. Et c'est vraiment ça. C'est pas du tout caricatural de dire ça. Et... ... 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